Armit, le chef coq s'appelle Pierre Lepré. Du côté de Pen, c'est un peu l'hécatombe, puisque je vous le confirme, Panizolo, Zoukanovic, les deux arrière-centraux, plus Saglic, sont blessés apparemment depuis le début de la semaine. Donc on va avoir une défense centrale inédite, avec Vignamont et Jadid, et toute l'équipe de Pen est évidemment chamboulée. C'est presque l'inverse du côté Karolo, puisque Luka Perluzovic retrouve Martos, sur son arrière-droit, Perluzzi, un de ses deux arrières-centraux. L'Osana était présent à l'échauffement, et bien il n'est pas dans l'équipe alignée ce soir par Charles-Leroy. Vandenberg, il a bien insisté au détriment de Kordaro. Yann Dolly, Vandenberg encore. Yann Dolly, il a frappé, pourquoi pas ? Ah oui, c'était subtil, c'était surtout imprévu. Ce tir du pied gauche, le gauche c'est son bon pied évidemment, mais qu'il tire de l'ail, Yann Dolly, et il a eu raison de tenter sa chance, ça ne passe pas loin au-dessus de la transversale. Signorino. Oui, bien joué de la part de Beaton. Accélération de Beaton. Bien joué, Signorino. Et le centre vers Kahloine la frappe, le but ! Zéro un ! On joue depuis dix minutes à peine ! Kahloine ! Dans les bras de Peruzovic ! C'est allé très très vite en contre-attaque, et sur le flanc gauche, il y a eu Signorino, qui a bien dédoublé en relais avec Beaton. Et puis la passe là-bas pour Kahloine, qui ne laisse aucune chance à Olivier Werner. Tout ça est allé très vite. Finamon ! Pour Kahloine et pour Sterouille, il n'y en a que pour les zèbres, recordant à René-Porge, il est tout seul, il laisse ! À Kahloine, il va armer son pied gauche pour le deuxième but ! Carolo, c'est le goal ! Et on joue depuis vingt-quatre minutes ! Les œufs peignoirs ne sont nulle part ! Et Carolo prenne l'avance très méritoirement ! Ou plutôt il double l'avance ! Et Kahloine, il double son capital à lui ! Mais regardez ! À quel point il est libre ! Alors qu'il est entouré par six pandas ! Le zèbre parvient à frapper ! Et à ne pas être inquiété ! Kahloine, 0-2 ! Milicevic ! Oh, quelle passe tendue ! Pour Espinal ! Le pilaire ! Ils ont le mérite en tout cas de ne pas baisser les bras ! Les œufs peignoirs, mais pour le moment ils sont honnêtement inférieurs au Carolo ! Yann Dolly ! Versa Marie à la tête ! Pourquoi pas ? C'est superbe ! Quelle détente de Rudy Ryu aussi ! Au moment où je vous disais qu'il n'y était pas ! Eh bien voilà ! Ils ont failli revenir dans le match ! Yann Dolly bien sûr ! Les centres ! Et la belle détente de Chavaria ! Que lire de celle de Ryu ! Et la mi-temps, public extraordinaire ! Qui a fait le déplacement ! 0-2 à la pause ! Je ne vois pas comment Charleroi pourrait perdre ce match ! Deux changements ! Eupen ! Jefferson et Obradovic ! Deux attaquants vont monter ! La rentrée ! Vers Jefferson ! Tenu par Zinic ! Oh là là ! C'était puissant ! Comme centre ! Non ! Oh Monsieur Bulltink ! Il accorde un pénalty ! C'est vrai que le ballon a touché un bras qui a reçu ! Mais je pense que d'abord il était le long du corps ! Et carte jaune en plus pour Ryan ! On va revoir ! Est-ce qu'il y a un mouvement du bras ? Bah non ! Il est le long du corps ! Et il ne va pas au ballon ! Me semble-t-il ! Mathias Lepillère ! Oh ! Et Ryu qui est sur la trajectoire de ce ballon ! Il y a probablement une justice ! Le tournant du match est probablement de la saison de peine ! Qui, j'ai un peu l'impression, file tout droit vers la D2 ! Et Ryu sur cette frappe de Lepillère ! Caillap pour ce coup de coin ! C'est Rui, c'est la deuxième fois qu'il procède de la sorte ! Les Zèbres la frappe ! Et Werner qui boxe sur ce ballon ! Et Danios qui encourage ses joueurs ! Collinet ! Avec une bonne montée ! De Yandoli ! S'entretire ! Et on est passé à côté de nouveau ! Oh ! C'est dedans ! Est-ce que c'est Chamaria qui relance ? Peut-être le suspense et l'espoir à Eupen ! Danios veut y croire ! En deux ! Enfin, le public se réveille ! Yandoli, le contrôle orienté est parfait ! Pas de faute ! Yandoli, le coup d'œil ! C'est puissant ! C'est tendu ! C'est précis ! Ca va sur Jefferson ! Ca revient ! Dans les pieds de l'Argentin et au ras du poteau ! Ils trompent Riu ! Y a énormément d'intensité dans cette partie de fouilles le but ! De Chavaria ! Et un coup franc pour Eupen ! Énormément d'ambiance aussi ! C'est Janine ! C'est des vieilles ! C'est Dodo ! L'égalisation à la soixante-cinquième minute ! Quel match à rebondissement ! Moi je n'y croyais plus d'Agnost ! Oui, les supporters aussi maintenant ! Janine ! Et il n'est pas content Lucas ! Son équipe dominait cette rencontre ! Et voilà ! Qu'elle est rejointe ! Oh ! Qu'il était bien frappé ! Janine ! Plutôt que le pilaire ! Mais regardez ! C'est au ras du poteau ! Je pense que ça a peut-être été légèrement dévié ! Par un pied carolo ! Mais c'est magistral et c'est 2-2 ! Quel match ! Quel suspense ! Quel play-off 3 ! Alex ! Collinet ! Aux prises avec Klasic ! Chavaria ! On joue en confiance maintenant ! Rius sur la trajectoire de cette frappe de Collinet ! Regarde ! Les Danios ne se sent plus lui ! Et calonne le buteur ! Double buteur ! Cette sa place à l'osada ! En revenant ! Et Charleroi ne se contente pas d'un point ! Il venait d'eux ! Il a tellement dominé cette partie ! Ce serait triste pour lui ! Il a ziiiiiiiit ! Le ballon ! Qui frôle tout le monde ! Et qui est écarté ! La contre-attaque avec Obradovic ! Chavaria ! Il est lent Obradovic ! C'est impressionnant ! Obradovic encore ! Elle est bonne cette passe d'Obradovic ! Pour Milicevic ! Le pilaire ! Il va frapper Mathias ! Non ! Il a laissé à Yandoli ! Yandoli le ballon ! Chavaria ! Le but peut-être ! C'est dedans ! 2-3 ! Comme il y a 15 jours ! Alors que le Sporting de Charleroi avait mené à deux reprises ! Mais c'est incroyable ! Et les mêmes scènes de joie ! Pour Albert Cartier ! Il y a 15 jours ! Et pour Dani Ost ce soir ! Inimaginable ! Mais attention ! Il reste 12 minutes dans cette rencontre ! Mais on sentait bien ! Que depuis le premier début de peine ! Le vent avait tourné ! Le contrat peu favorable ! Et le ballon bien placé par l'argentin venu du Sporting d'Anderlecht ! Onani Ost ! Il doit être épuisé ! Pas de faute d'Oprandovic sur Ederson ! Le pilaire ! Et faute d'Ederson, ce sera le carton jaune pour le Brésilien ! Et le rouge même ! Exclusion ! Charleroi va terminer à 10 ! Quelle soirée cauchemardesque pour les Zèbres ! Ah oui ! Le coup de coup de sur le pilaire ! Chamaria ! Oh là là ! On se bat de part et de l'autre ! C'est le chaos ! Si Jefferson met ce ballon au fond ! Et il le laisse à Mathias Le Pilaire ! Qui doit tromper Rioux ! Il y a un pénalty ! Et il va être exclu en plus ! Le capitaine ! C'est tout juste s'il n'a pas donné un coup à Monsieur Multink ! Charleroi à 9 ! Catastrophe ! C'était bien joué entre le pilaire et Jefferson ! Le double 1-2 ! La sortie Rioux ! On la sentait mal ! Ouais ! Avec les pieds il accroche le pilaire ! Il n'y a pas de contestation ! Il a même pris des risques ! Voilà la situation étonnante ! Il y a un deuxième gardien à Charleroi à Cedzozo ! Mais on a donné l'avareuse de gardien à Signorino ! Et les gants de Rioux ! Danielios ne se sent plus ! Cette fois c'est Jefferson qui prend ses responsabilités ! Il reste une minute dans cette rencontre ! Et c'est dedans ! 4 à 2 pour Eupen ! Tout à l'heure je vous disais qu'il filait droit vers l'AD2 ! Et maintenant c'est l'inverse évidemment qui se produit ! Des bons changements au suivi de la part de Hoste à la mi-temps évidemment ! Et toute la déception dans les rangs des zèbres ! Oh pauvre Lucas ! Jefferson, calmement ! Et bien voilà les deux changements ! De... Danielios sont payants évidemment ! Aussi à la pause ! Et la fin de ce match ! La clameur au Kerouac ! 4 buts à 2 ! Les Carolos tête basse ! Ils ont dominé ! Archi-dominé ! Une bonne partie de la rencontre ! Et ce sont les hommes de Danny Hoste finalement qui s'imposent ! Au courage ! 4 de score final ! I lose...